Salut à toute la communauté, donc j'ai acheté des lunettes de soleil parce que dans vos commentaires vous mettez que j'ai des valoches, des shiba valoches. Alors à mon âge c'est peut-être un peu normal que j'ai des valoches, je ne sors pas le soir, je me couche tout, bon bah... Donc j'ai acheté des lunettes de soleil à Agadir, comme ça je n'aurai pas de commentaires sur mes valoches, ou je vais me faire opérer en rentrant quand je rentrerai d'Agadir. Alors je vais vous dire, en fait, vous savez qu'au Maroc il y a deux heures de décalage horaire, donc ça tombait bien. Donc si j'avais été en France, il aurait été une heure et demie, je n'aurais pas pu faire cette opération. Donc à 11h30 du soir, il y a eu un gros gros crash, le shiba inu a fait moins 15%. Alors vous savez que moi je ne suis pas trop une personne à prendre des risques, mais j'ai décidé de faire un essai parce que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait un trading pendant, je vous donnerai les horaires, donc j'ai commencé à 11h30 à moins 15%. Donc alors comment j'ai fait ? Je suis allé sur Binance, donc j'ai déverrouillé 167 millions de shiba inu dans mon staking flexible, que j'ai mis sur la marge isolée en shiba usdt, donc on m'a dit que le risque était très faible, donc je me suis dit, bon, je vais essayer, je ne connais pas. Donc alors après, j'ai emprunté 600 millions de shiba inu, ça m'a coûté pour, alors de 11h30, donc j'ai commencé le trading en 11h30, j'ai dû finir à midi, donc ça m'a coûté 38 500 shiba à peu près pour tout le trading. Donc en fait, c'est assez simple, on va sur Binance, on clique sur marge isolée, parce que moi je ne connais pas les marges croisées, je n'avais jamais fait de marge isolée non plus, donc je n'ai pas fait de marge croisée, donc j'ai fait de marge isolée. Donc comme je répète, j'ai pris 167 millions de shiba inu staking en flexible qui me rapportent 0,50, que j'ai mis dans la marge isolée. Grâce à ça, j'ai pu emprunter, comme je répète, 600 millions de shibs et ça m'a coûté 38 500 shiba inu. Donc le trade a commencé à 15, bon, j'ai attendu à peu près une heure, après ça a fait moins 15, moins 13, moins 12, moins 9, moins 8. Bon, après, il était déjà une heure du matin, donc j'ai éteint mon téléphone. En me réveillant, j'étais à moins 6, et avant de partir à la plage, je devais être à moins 2,5, et donc ça m'a rapporté, alors il ne paye pas en euros, il paye uniquement shiba inu, donc ça m'a rapporté 233 ou 243 euros. Donc, alors en fait, après, il vous verse ce que vous avez gagné au fur et à mesure tous les jours, donc je devrais commencer à recevoir mes shiba inu assez rapidement. Donc j'ai compté, alors j'ai fait le calcul. Si j'avais acheté 100 000 shibs à 0,00019, ça m'aurait coûté, quand il y a eu la forte baisse, ça m'aurait coûté 1900 euros. Donc je les aurais revendus à midi à 0,000209. Donc j'ai fait le calcul, ça m'aurait rapporté la même chose, sauf que là, j'aurais vendu et j'aurais payé une plus-value. Donc là, en fait, ils vous payent en shiba inu. Alors, je pense que c'est le coup de chance du débutant, parce que je n'ai jamais fait ça. On sait toujours que quand on débute dans quelque chose, on gagne toujours la première fois. Bon, en fait, ce que je vais faire, je vais surveiller si jamais il y a encore une baisse de 15, de 20. Bon, ben, je pourrais encore essayer une autre fois. Je vous dirai à peu près combien ça m'a rapporté en shiba inu. Bon, je serai ça à peu près, je pense, dans 10 jours, parce que je crois qu'ils reversent tous les jours. Ils reversent, je crois, 40 ou 50 000 shibas par jour, moins ce que ça vous a coûté. Alors, ce que ça vous coûte, sur les 167 millions que j'ai mis, en fait, ils vous prélèvent. Quand vous remboursez le prêt et quand vous transférez vos shibas inus sur votre portefeuille pour les remettre en flexible, ils prennent tout de suite les 38 500 d'intérêt. Ils les prennent tout de suite. Ils ne les prennent pas au fur et à mesure. Ils les prennent tout de suite. Donc, ils vous les enlèvent directement quand vous remboursez et quand vous les mettez sur le portefeuille et que vous les restakez. Là, j'ai tout restakez. Bon, je pense que j'ai vendu, j'ai remboursé un peu tôt. J'aurais dû rembourser en revenant de la plage, c'est-à-dire vers 4 heures, parce que là, on est à 0,40. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai gagné un petit peu. Ce n'est pas la fortune. 230 euros, je ne sais pas combien ça peut faire en shiba inus. Donc, 100 millions pour 1900, donc je ne sais pas, ça doit faire 100 millions pour 1900 euros. Donc, 100 millions, ça fait 10 fois 100 000. Ouais, j'ai dû gagner peut-être, je pense, bon, ce n'est pas énorme, 230 euros de shiba inus qui me seront versés tous les jours. Bon, ce n'est pas énorme, mais bon, moi, je suis content, j'ai comme gagné quelque chose en dormant, donc ce n'est pas mal. Bon, je vous conseille de ne pas le faire parce que, bon, alors, ce que j'ai fait, moi, ce qu'on appelle la marge isolée, c'est marqué risque très faible. Vous ne gagnez pas beaucoup, mais le risque est très, très faible. Donc, OK, bon, ça, c'est une... Je suis content. Je resterai si ça rechute une fois. Alors, autrement, j'ai posé la question à l'équipe du Shiba Inu parce que vous savez qu'ils nous ont dit en live en direct qu'on allait toucher 15% des revenus de la franchise Wellies en Shiba Inu Coin. Bon, ils ne m'ont pas encore répondu. Je crois qu'il y a eu des vidéos là-dessus. Je vais regarder. Je ne sais pas comment on va être récompensé. Est-ce qu'on va toucher quelque chose, les 15% ? Comment on va les récupérer ? Je n'en sais rien. Si quelqu'un est au courant, dites-moi-le. J'ai posé des questions. J'ai même demandé à Matt Perry, à Clay, à l'armée du Shiba. J'ai demandé à Wellies. Bon, pour l'instant, j'ai demandé à Watcher Guru. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Mais bon, on verra. Bon, écoutez, les gars, likez, partagez et j'enlèverai mes lunettes quand mes Shiba... Comment on appelle ça ? Shiba... Comment on appelle ça, là, quand on a des cernes ? Quand mes Shiba-Valosh auront disparu. Bon, ben, les gars, ici, il fait beau. Il fait 24 degrés. J'ai pu me baigner 3-4 fois cet après-midi. C'est sympa. Ce soir, je vais aller faire le... Je vais tous les soirs, en ce moment, faire le repas du ramadan dans les petits bouillibouis du coin. C'est sympa. Ça coûte 110 dirhams pour deux personnes. Il y a de la soupe, des brochettes. Bon, par contre, il y a énormément de monde, hein. Bon, là, c'est férié à Gadière jusqu'à mardi. Donc, il y aura plus d'activités à partir de mercredi. Bon, ben, écoutez, les gars, likez, partagez et à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada